Bonjour, je vous propose des biscuits sablés avec le bout trempé au chocolat. Pour le faire, il vous faut 150 g de beurre, 100 g de maïzena, un oeuf, 75 g de sucre glace, une pincée de sel, 150 g de farine et 100 g de chocolat à fond, à savoir que moi j'ai tout divisé par deux. Dans un saladier, nous allons mettre le beurre qu'on va battre jusqu'à temps qu'il va devenir crémeux. Comme vous voyez, normalement si vous l'avez laissé ramollir, ça devient vite cette texture de crème de beurre. Voilà, on a mis le beurre comme ça, on prend le sucre glace et on va mettre dedans le sucre vanille. Comme ça, et là on va tout mettre dans le beurre. On retourne. Ça fait une pâte de beurre au sucre. Vous voyez, voilà. Là, on va casser l'oeuf et on va le mettre dedans. Faites attention, faites-le dans un autre bol si vous n'êtes pas trop sûr de vous parce que sinon on va à la pêche aux coquilles. Donc on retourne pour faire de la pâte. Voilà. Quand le beurre, le sucre glace, le sucre vanillé et l'oeuf sont bien mélangés. Et on va rajouter la maïzena tout doucement. En toujours en remuant. Donc vous voyez, ça vous fait une belle pâte déjà. Et on va rajouter là tout doucement aussi la farine. Encore mieux, c'est de la tamiser avant quand même. Je sais que c'est le premier truc que je fais donc je tamise. Surtout, n'oubliez pas la pincée de sel. Vous retournez bien votre pâte. Ça fait une pâte molle mais pas trop collante quand même. On va prendre une poche à douille avec un embout qui est ciselé. Et on retourne bien la poche pour pouvoir la garnir. Donc on la retourne bien. Donc on prend notre pâte et on va garnir notre poche à douille. Préalablement, on a fait notre plaque avec du papier sulfurisé. Là, de suite, nous allons mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Donc là, je viens de finir de mettre la part en note claire. La douille, on fait passer la pâte jusqu'au bout. Donc juste en appuyant, normalement la pâte, elle y va. Voilà. Donc là, vous avez votre pâte dans la douille. Vous tournez votre douille pour le faire passer la pâte. Et là, vous allez faire des petits paquets d'à peu près 3 cm. D'à peu près 3 cm. Alors, il faut bien les espacer parce que sinon, ils vont se coller. Quand vous avez fini de mettre votre pâte sur le papier sulfurisé, vous enfournez pour 15 minutes. Vos gâteaux doivent être juste dorés. Et voilà, mes petits gâteaux sont cuits. Ils sont juste dorés. On va les laisser refroidir. Maintenant que mes gâteaux ont refroidi, nous allons faire fondre le chocolat et juste tremper un côté dedans. Je le fais fondre au micro-ondes. On fait attention qu'il ne brûle pas, bien sûr. Là, nous avons notre chocolat qui a bien fondu. Nous avons une assiette avec du papier sulfurisé. Là, on va mettre nos gâteaux qu'on a trompés dans le chocolat dessus pour éviter que ça colle. Et après, on aura juste à les décoller. Donc, vous prenez votre gâteau. Vous trempez toute une partie. Là, vous le secouez bien. Et vous le mettez sur votre assiette. Vous faites ça pour tous les petits gâteaux. Vous les laissez refroidir, durcir. Et ça sera à manger. Là, vos petits gâteaux ont été induits de chocolat. J'en ai fait de plusieurs sortes. Donc, les debout, en dessous, entièrement. C'était bien rigolo. Et je vais les laisser refroidir, sécher. En fait, le chocolat va sécher. Et après, on pourra déguster. Je vous propose le café avec des petits gâteaux. Bon appétit ! Bon appétit !